Musique 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 La liste, quel savant ! Je me demande toujours comment peut-il écrire de si longs articles sans faire d'orthographe, d'en fait d'orthographe. On serait bien incapable d'en faire autant. C'est que je suis née dans l'orthographe, il y a des mots si difficiles à écrire. Mais malheureusement, avec ma situation, je suis obligée d'écrire. Heureusement, j'ai mon arme secrète. Quand je ne sais pas, je fais un papier et une belle tâche d'encre pour cacher la faute. Évidemment, pour les petits mots ou les petites lettres, ça va. Mais pour mes discours officiels, alors là, j'ai une autre arme secrète. Ma fille blanche, une chanteur d'orthographe, c'est elle qui corrige tous mes discours. Voilà ton texte pour la conseillement. C'est pas ma maman. Ça, si je suis élue, ce n'est pas encore fait. Tu l'as connu, j'ai eu des propos de potes. 74 seulement. C'est mieux que la dernière, quoi. J'ai des profils, maman. Certainement, parce que tu vis les gens là plus souvent, ça. Si je suis élue au conseil municipal, il faudrait que je me... Il faudrait que je me tienne au courant de ce que je parle dans ma belle ville. Ah, ma chère petite, sans toi, je serais perdue. Mais je suis la maman. En tout cas, à parmi toi dans ton graphe, ton discours était super. C'est vrai. C'est gentil. Ça va être mieux pas mal. Je n'en suis pas très contente. Chers électeurs, lorsqu'une femme de ma profession... Tiens, tu as mis deux S à profession ? Bien sûr, maman. Comme tu es brillante, moi, j'aurais mis un... Un T, voilà. Un T, voilà. Alors... Lorsqu'une femme de ma profession, avec deux S, était élue par la population... Tiens, tu es bien T, la population ? Naturellement, maman. Tu es merveilleuse. Moi, j'aurais mis... Bon. Moi, j'aurais mis un S. Comment fais-tu pour obtenir tes soeurs ? C'est une marque de confiance. Je vois les secrétaires de mairie arriver par la fenêtre. Fais-le vite en fait. Il vient sûrement m'annoncer les résultats des élections. Madame la conseillère, vous y fiez pas. Ça y est, je suis élue. Mais depuis la belle majorité, ce n'est pas étonnant. Tout le monde connaît votre réputation. Non, madame. Les gens de la ville ont tenu ta tournure, la compte commerciale, et la femme de l'autre que vous êtes. Permettez-moi d'être la première en félicité, chère madame. Youpi, tu es élue. Je cours chercher du champ à la cuisine. Il faut en fêter cette bonne nouvelle. Excellent. C'est fait madame. Alors, me voici conseillère municipale, notre belle ville d'Arpajon. Eh oui. Et croyez bien que nous sommes tard d'apprendre une femme de notre édition parmi nos conseillers. Monsieur le maire, m'a d'ailleurs changé pour apporter votre lettre d'acceptation. La lettre d'acceptation ? Oui. La lettre par laquelle vous acceptez officiellement la chambre de confiance municipale. Ma foi, c'est-à-dire que je ne m'attendais pour si peu. Quelle modestie. Quoi encore ? Vous n'avez qu'à réviser. Tout de suite, je pourrai l'apporter à monsieur le maire en sortant ici. Ce n'est pas la peine. Ma fille blanche la portera demain à la première heure. Pour connaître monsieur le maire, il aime que la chambre soit irritée pour plus vite qu'elle lui suffise. Quelques lits ne suffisent. Quelques lits ne suffisent ? Cet animal ne se rend pas compte que quelques lits ne suffisent en faire dix potes. Mais... Mettez-vous... Mettez-vous là. Une grosse pomme qui manie la plume à votre pomme. Présente que la ferme est nulle. J'en ai pris mon stylo. Catastrophe ! Un stylo à billes ! Merci, j'ai le mien. C'est que je ne sais pas par quel vous commencez. Je n'ai pas l'habitude de rédiger ce genre de lettres. C'est tout naturel. Mon jour vous fait perdre l'inspiration. Je vais vous l'adresser. Et Blanche qui ne revient pas. Je suis cuite ! Je me signer, Françoise Cabotard. C'est clair, accepté. Mais je ne suis pas si mal c'est con. C'est toujours là à l'issue des lettres. Vous signez et vous datez. Vous voyez que ce n'est pas long. C'est vrai. Tout signez avec l'accent 0-Z. Bon tant pis, je vais faire un pâté. Et voilà ma chère. Il y a quelques pâtés par-ci par-là. Mais je ne suis pas encore habituée à la plume. Mon viande a changé. Elle est la pâté. qui s'agit et ... Encore! ... ... ... Tu n'étais pas là, il valait bien que je l'écrive. Mais c'est la frappe, il faut à tout prix la récupérer. Laisse-moi, vous avez bien le temps de me voir à la club de Champagne avec nous. Moi, à la club de Champagne, je ne te dis pas. A la santé de nos nouvelles conseillères municipales. Oh, désolé, ça doit être l'enthousiasme. Donnez vite sur votre veste, je vais aller l'essuyer. Mais si, vous allez avoir une tâche sur un cibocostume. Mais j'ai un cibocostume. Ah, je suis ouf ! Ah, quelle maladroite ! Évidemment, ma lettre est bonne pour la campagne. Tout le monde raccoulait. Ça va, Marie va encore à elle. Levez la roue. Et si, non. Et si. Parfait, je vais l'apporter sur le champ à monsieur Leclerc. On n'attarderait pas à pas voir ce qu'il s'est dit, d'ailleurs. Il m'a dit qu'il passerait chez vous. Il faut féliciter lui-même et qu'il aurait une minute. Monsieur Leclerc a dit, non, avec son fils ? Non, son fils est toujours à Paris, à l'école de commerce. Il est rentré pour les longs congés. Mais oui, monsieur le maire n'aime pas attendre. Ah, ma fille ! Ma fille, j'étais toi à la vie. Je l'ai de mettre à mes chies aux yeux de tous dans moins d'une heure. Sans la présence d'esprit, j'étais perdue. Mais je suis là, maman. Marche ! Tu exagères, tu fous, maman. Mais nous avons réchauffé. Dis-moi, connais-tu le fils d'une mère ? Et donc, nous avons dansé ensemble au bal du cataclysme. Le charmant, le garçon, le danseur qui était très bien élevé. Vous avez dansé ensemble. Et tu l'as revu, ce charmant, garçon ? Non, je sais. Non, je sais. Je lui ai écrit une fois ou deux. Et alors ? Et alors, viens. Je n'ai jamais reçu de réponse. Il m'a téléphoné une fois ou deux. Il n'a pas senti plus. Eh ben, vous avez dansé ensemble. Lui, t'as téléphoné. Tu lui as écrit. C'est vrai qu'à ton âge, on commence à s'intéresser aux garçons. Dis-moi, ma fille, connais-tu le fils du... Dis-moi, ma fille, as-tu plaisir pour ça de marier ? Ah, tu sais, maman, j'ai un coup de temps. Non, c'est vrai, tu as encore l'essentiel de réfléchir. Mais le fils du maire est le meilleur parti d'un repasheur. Madame la compénieure municipale. Je suis honoré, monsieur le maire. Je vous en prie, c'est tout naturel. Je te mets à représenter le mélicitation au nom de toute la population d'un repasheur. Vous me flottez, monsieur le maire. Vous connaissez ma fille, Blanche ? Bien sûr, mon fils n'a pas beaucoup parlé de vous, ma mère de la vie. C'est vraiment ? Oui, il m'a dit de vous le plus grand bien. D'ailleurs, je ne suis pas venue ici, évidemment, pour visiter votre maire ni pour parler à la quête de nos projets municipaux. Je deviens à lui faire part de nos projets, disons, de l'idiot. Vous me comprenez, cher ami ? Bien sûr, monsieur le maire. Dis-moi, ma fille, va chercher un verre de champagne, monsieur le maire. De quoi s'agit-il donc, monsieur le maire ? Eh bien, comme vous le savez sans doute, une fille suit actuellement ses études de commerce à Paris. Ceux-ci reçoit éventuellement un homme de se mariée. Euh, vraiment ? Quel âge est ce brillant jeune homme ? Vingt-trois ans. Vingt-trois ans ? Comme Blanche ! Quelle coïncidence amuse-en ne trouvez-vous pas ? Monsieur le maire ? Si, justement. Et c'est vrai que mon fils soit tenté éparément amoureux de votre fille et qu'il voudrait l'épouser. Votre fils a du bout. Vous pouvez être fier de lui. Oui, et... Vingt-trois ans, c'est que mon fils est affiché dans mes tout rentables dépôts. C'est ennuyeux. Peut-on savoir ? À vous, je peux bien vous le dire. Vous êtes une femme de l'oeuvre et à partir de janvier, membre du conseil de l'Exipal. Mais si le racisme de la ville me l'est à la grande, je ne suis pas à cette humiliation. C'est donc si grave ? C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce pauvre garçon est arrivé du commerce, mais tant qu'il saillit, il a nettoyé ses unités catastrophes. N'exagérons rien. On peut très bien vivre en faisant des cartes graves. Vous parlez à votre esprit, vous ne vous en faites jamais. Ce pauvre garçon a tellement honte qu'il ne vous a même pas l'écrit à votre fille. C'est pour cela qu'il m'a changé de lui demander sa main. Il ne voulait quand même pas faire cela par téléphone. Bien sûr, et non, c'est une mère. Je crois savoir que mon fils ne déblie pas à votre blanche. Mais voilà, la faite te rappelle de vivre sur le même toit qu'un homme n'est incapable d'accorder en particulier ce qui te passait. Tu pars de ce qu'elle fait depuis mes trois ans. Si il y a des l'intégraphes pour deux, que dis-je pour trois ? Il n'y a pas la vraie maman pour plus de travail. Monsieur le maire, laissez-moi vous dire le fond de ma pensée. Si les deux enfants s'aiment, nous ne laisserons pas l'art de quoi se mettre à travers le chemin. Je vous donnerai que nos deux enfants se marieront avant l'été. Chère conseillère, chère amie, chère belle mère de mon fils, il faut que j'aie de cette bonne nouvelle à mon fils sur le champ. Vous avez du papier ? Bien sûr. Un tel émoulage, il y a tout ce qu'il faut. Merci. C'est belle, je ne sais pas si bonne amie. Oh, vous savez, j'ai le mien, ne t'invite pas. Le bel objet, il est en or, au moins avec un peu pareil. Merci. Le vin qu'aura un cadeau de blanche. Je ne l'os aurai pas. J'ai peur de l'admédie, écrivez donc pour moi, chère amie. Mais il est hyper tenu. Vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas. Mais enfin, chère amie, vous faites déjà presque partie de la famille, ça ne m'en sera que mieux. Rendez-vous qu'elle, j'envoie de l'âtre à mon fils pour lui parler de votre fille. Et c'est vous qui l'écrivez, c'est merveilleux, non ? Euh, oui, oui, c'est merveilleux, oui, au moins avec des coups de bâté. Aller, on va y commencer. Mon chère amie, c'est avec un immense. C'est immense, ça commence bien, immense. Avec deux M ou un M. Bon, eh bien, une idée. Aïe, j'ai dit que j'ai envie d'une crampe. C'est vrai que ça s'est duré encore. C'est donc pas que je ne ferai rien faire. C'est à lui. Mais il n'y a pas de réparation. Bon, tant pis pour moi, elle annoncerait la nouvelle à nous par téléphone. Ça nous sera connu comme ça. Il sera au courant avant d'aller vivre à New... Avant de partir à New York. À New York ? Oui, on lui propose un bon poste là-bas. C'est tout ce dont il a besoin. Travail, il est en pays étranger. Il a autant de fautes en anglais qu'en français. Mais au moins, il a une bonne excuse. Ce n'est pas sa mort. Mais, 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 il va aller vivre là-bas ? Naturellement. Mais, 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 blanche aussi ? Mais blanche aussi, évidemment. Mais ce n'est pas possible. Alors, ta crampe à se rendre à New York. Et moi, un arpa jaune. Mais ce n'est pas possible. Je suis désolée, je n'arrivais pas à nos païs de l'air. Grâce à vous. Allez-y, dites-lui. Ma fille, monsieur le maire m'a dit que Edmond voulait te demander ta main. Ah, ce chêne, j'étais sûre qu'il m'aimait bien même si il n'écrit jamais. C'est vrai qu'il ne l'écrit pas souvent. Il fait parfois quelques fautes. J'ai faute d'orthographe ? Oh, comme c'est amusant. J'adore les personnes qui font des bonnes orthographes. Mais, ce n'est pas d'amour. Blanche, voyons. Vous seriez prêts à faire des bouquices ? Je suis désolée, monsieur le maire. Chers enfants, Monsieur le maire m'a également dit qu'Edmond allait vivre à New York. À New York ? Je suis sûre que je vais adorer New York. Puis quand vous serez bien monté là-bas, je pourrais vous écrire des langues. Moi, j'ai dit que quand vous serez bien installés là-bas, je pourrais vous écrire des langues lettres. Mais c'est ridicule ! New York est citré, nous nous rions tous les jours. Ma chère enfant, New York est à 6 000 km d'ici. Mais, mais c'est affreux ! Je crois que c'est très grave. Ah, c'est vrai, je n'ai pas toujours été très bon. Alors, je n'ai quand même... Voyez, monsieur le maire, chacun, c'est un petit inconvénient. Votre fils, c'est leur copain. Moi, c'est la géographie. La fille, allez, 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 New York, c'est un génie, on a mes filles ! Mais ça change tout ! Pourquoi donc ça change tout ? Eh bien, je ne voudrais jamais vous faire, c'est bien trop dangereux. Les critères, les sortiens, les grises, les sapeurs, je ne m'échauffe pas, mais ça ne peut pas aller en France. Eh bien, c'est pas d'autre. Ma chère enfant, son orthographe, son orthographe, il n'y a aucune maison de commerce qui acceptera de l'héberger, de l'employé. Ah, ça, ce n'est pas sûr. Là, on est ici même, un grand champ dont la directive c'est du commerce. Croyez-moi, il est plus important d'avoir le sens de sa terre que celui de la grammaire. Blanche, tu es chérie de la famille. À vrai dire, c'est là pour mes enfants, ils cherchent un sous-directeur pour la compagnie. Un jeune homme de confiance, un jeune homme sortant d'une école de commerce, diplômé ou non, peu importe, mais doué pour les affaires municipaux. C'est à toi ! C'est à toi ! Je ne veux pas pour la compagnie, comme elle me montre ! Ah, enfin, ceci, bon, bon, voilà. Euh, oui, bon, voilà, ceci, voilà. C'est cela ! Un jeune homme de confiance, auquel je peux laisser ma gestion du temps quand le temps viendra. Moi aussi, je devrais prendre ma retraite un jour. Je n'en serai que... que vivre pour m'occuper des affaires municipaux. Donc, vous seriez prêtes à vous contact d'avantage aux affaires de la vie ? Comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant ! Car, voyez-vous, ma première adjointe va bientôt nous quitter. Je lui cherche deux jeunes succès, c'est juste une femme de confiance, cultivée, une personne d'une pays. Une femme comme ma mère, par exemple. C'est cela ! Une femme comme votre mère. Une femme qui vous écoute de très beaux discours. C'est très bon. Alors, nous devons hizo-tu poco ? Comme... ... À la santé de ton nouvel... ... À la santé de nous, de notre nouvel fingers municipal et du futur Zippou. Tu l'as subpl rated, Sous-titrage ST' 501 ...